... Moniteur Mastéda, 2 étoiles, plongé ambiance condition de candidature, être âgé de 20 ans à la date de l'examen, être titulaire du brevet moniteur KMAS 1 étoile, ou d'un organisme reconnu être titulaire du brevet de moniteur de secourisme KMAS, EFR ou autre reconnu, avoir au moins 300 plongés à son actif dont 30 dans la dernière année, comportant au moins 10 plongés d'encadrement, présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée subacatique datant de moins d'un an. Avoir effectué dans l'ordre chronologique les stages pédagogiques suivants, 1. L'examen d'entrée, avec épreuve théorique et pratique reprenant les acquis du niveau de moniteur 1 étoile. 2. Un stage initial de 6 jours, organisé par un centre 5 étoiles agréé. Cette formation peut se dérouler sur une période continue ou fragmentée sur 3 week-ends, 3 fois 2 jours dans un espace temps d'un mois et demi maximum, ou fragmentée sur 2 week-ends, 2 fois 3 jours dans un espace temps d'un mois et demi maximum. Le responsable est un moniteur CMAS 3 étoiles qui peut déléguer, sous supervision indirecte, le stage de préparation à un moniteur CMAS 2 étoiles. A la réussite de cette partie, le candidat moniteur sera autorisé à se présenter au stage de mise en situation. Le stage comprendra entre autres une information sur l'ACMA CTDA, l'apprentissage des bases de l'enseignement et de la préparation d'un cours, 6 séances, l'assistance d'un moniteur lors de la formation de plongeur, en milieu protégé, 6 séances, l'assistance d'un moniteur lors de la formation de plongeur, En fausse, 4 séances, l'assistance d'un moniteur lors de la formation de plongeur, en milieu naturel, 6 séances, pour les assistants moniteurs ou moniteurs, ou instructeurs, d'autres organismes faisant un gros sauvé, étant en statut actif, le stage initial n'est pas obligatoire. 3. Un stage en situation dans un centre 5 étoiles, agréé sous la supervision d'un moniteur CMAS 3 étoiles, 12 heures de pédagogie pratique, en surface avec et sans scaphandre et pédagogie pratique, en immersion sans scaphandre, 20 séances pratiques qui peuvent se dérouler entièrement en milieu naturel ou répartis, entre milieu naturel et milieu artificiel, avec au maximum 10 séances en milieu artificiel, 10 séances théoriques, ces séquences de formation doivent permettre aux stagiaires d'être mis en situation d'enseignement pour des plongeurs dans les niveaux varient du débutant au niveau 4 dans les espaces proches, médians et lointains. Il est recommandé de faire travailler le stagiaire moniteur 1 étoile en présence de véritables élèves. 3 heures de cours sur le business et le marketing de la plongée. Les stages en situation sont contrôlés et validés, par un moniteur 3 étoiles, un moniteur 2 étoiles, peut être le conseiller pédagogique d'un maximum de 2 stagiaires simultanément. Celui-ci peut être assisté de moniteur 1 étoile candidat, au preuve et de moniteur 2 étoiles. 4. Un stage final. Un stage final de 3 jours bloqués organisé et validé, par un course directeur et un moniteur 3 étoiles, le ratio candidat formateur et de 1 formateur pour 8 stagiaires maximum, nonobstant le ratio prévu dans les textes réglementaires en vigueur. Ces stages devront être effectués dans un délai de 6 mois maximum, à partir de la fin du stage initial. Organisation générale. Cet examen est organisé par un course directeur et un moniteur 3 étoiles, jury 1 ou plusieurs, course directeur 1, ou plusieurs moniteurs 3 étoiles, ou candidat course directeur 1, ou plusieurs moniteurs 2 étoiles, candidat moniteur 3 étoiles, contrôle des acquis, une théorie, un rapport écrit, inclut copie sur les spécialités suivantes, orientation sous marine guide de plongée, plongée de nuit comme travail individuel, remis au directeur de cours. Les standards de ce travail doivent être bons et peuvent être utilisés par les autres candidats, comme support de cours sur le même sujet professionnalisme et requis. Dépendant du nombre de candidats au moniteur à 3 étoiles, le candidat peut être appelé à faire un ou deux rapports, la séparation des sujets est possible. Le candidat moniteur 2 étoiles doit être préparé spécialement sur ses connaissances en sécurité, particulièrement avant la plongée, durant la plongée, après la plongée, et des connaissances en plongée bateau. Un de ces sujets doit être donné à faire comme court rapport. L'examen théorique est un examen écrit. 2. Pratique aide du candidat moniteur. 3 étoiles durant l'organisation des examens. Dirigez le cours d'orientation sous-marine. Dirigez un cours de plongée de nuit. Si la plongée de nuit est impossible, selon la loi du pays en vigueur, une double plongée de jour est requise ou doit être simulée. 4. Inspection des exercices durant la plongée TDA baroblique masse 2 étoiles. 5. Participation à l'exercice d'échange d'embout avec les autres candidats. 3000 m assistance d'un plongeur. 6. Sauvetage d'un plongeur qui a un accident, secours médical du bord ou d'un bateau. 7. Délivrance. Le brevet sera délivré directement par TDA. 8. Un certificat provisoire sera remis au nouveau moniteur 1 étoile, en attendant l'arrivée de sa carte définitive, durée d'attente entre 6 à 8 semaines. 8. Un certificat provisoire sera remis au nouveau moniteur 1 étoile, 8. Même ses